Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui pour vous présenter les tenues pour votre relooking. Déjà tout d'abord, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Comment ça se passe du point de vue de la routine pour les cheveux et pour le visage ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour ça. Ces routines que je vous avais présentées la dernière fois qu'on s'est vues, c'est bien sûr quelque chose que vous pouvez moduler suivant vos journées. Vous pouvez forcément les faire évoluer, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si jamais il y a des étapes qui ne sont plus claires pour vous, que ce soit dans l'enchaînement des étapes ou même pour l'intérêt de certaines étapes, n'hésitez pas à m'en parler, je suis là pour que ce soit aussi clair que possible pour vous et que vraiment ça fasse maintenant partie intégrante de votre routine. Voilà. Donc comme je vous le disais au téléphone, j'ai 4 tenues à vous présenter aujourd'hui. Ces tenues, je les ai choisies suivant ce que vous m'avez dit par rapport au style que vous cherchez à atteindre globalement, à ce qui vous manque à l'heure actuelle dans vos tenues. Donc j'espère que ces tenues vous plairont et que vous pourrez idéalement en accepter certaines. Bien sûr, s'il y en a que vous n'aimez pas, vous pouvez évidemment me le dire, il n'y a aucun problème, je suis là pour ça, je ne vais pas mal le prendre. Le but aussi aujourd'hui, c'est de comprendre si oui ou non je vais vers la bonne direction en fait, en vous présentant ces tenues-là. Est-ce que oui, ce serait quelque chose qui pourrait vous correspondre ou est-ce que je fais fausse route et dans ce cas-là, je retravaillerai pour vous présenter différentes tenues. Ok ? Donc là, il y a des tenues pour différentes occasions, mais je vais garder en tête que vous vouliez un relooking pour l'été. Donc ce sont globalement des tenues intersaisons ou alors effectivement estivales, donc c'est plutôt pour des tanches. Ok ? Sans plus tarder, je peux commencer par vous présenter la première tenue, d'accord ? Qui est une tenue plutôt de tous les jours, casual, mais qui peut aussi tout à fait convenir en allant voir des amis ou pour ce genre d'activité sociale en fait. Donc c'est plutôt confortable, mais quand même assez élégant. Donc je vous montre ça tout de suite, ok ? Donc en fait, ce que j'ai là, c'est un jean en dessous du top. C'est un jean, comment dire, coupe boyfriend qui est globalement d'une couleur assez claire, voilà. Un bleu assez clair et qui a un petit effet destroy parce qu'il y a des petits endroits où il est un petit peu abîmé exprès. Aussi, il est un petit peu long donc j'ai fait des ourlets et il s'est fait expresser aussi pour le style parce que pour cette tenue, j'ai cherché à faire quelque chose d'assez élégant mais aussi un petit peu crunch. Donc sans plus attendre, là je sais que c'est compliqué de se rendre compte, mais je vais vous montrer en fait des images de tenues portées pour vous aider à mieux vous rendre compte, d'accord ? Donc voici les images portées de cette tenue. Donc comme vous pouvez le voir en effet, on a le jean coupe boyfriend. Donc ça veut dire que c'est un jean assez large qui remonte assez celui-là. Donc on pourrait dire qu'il est plutôt taille haute. Et en effet avec un ourlet en bas qui apporte en effet ce petit côté crunch avec en plus les petits éléments abîmés du jean. Voilà. Et avec ça, donc je vous ai mis un top vintage asymétrique. Et c'est une sorte de petit pull scintillant noir que je trouve très très beau, très très élégant en effet. Et je pensais qu'il allait bien avec ce jean-là. Je n'ai pas mis de ceinture spécifiquement pour cette tenue mais c'était quelque chose qu'on peut rajouter sans problème. Et vous pouvez même voir que pour cette tenue, je suis allée jusqu'à rajouter des chaussettes noires scintillantes. Donc qui rappellent le pull et que j'ai porté avec des sandales ouvertes parce que c'est en effet un mélange que j'apprécie de mettre des chaussettes avec des sandales. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais qui n'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui n'envisagent pas de mettre des sandales avec des chaussettes. Ce qui est bien dommage. Donc globalement, oui, quelque chose que je ne vous ai pas forcément dit clairement, c'est que je sais au maximum de travailler avec des pièces de seconde main. Des pièces d'occasion. Parce que déjà, éthiquement, c'est tellement mieux que d'acheter des vêtements neufs. Et on peut avoir des belles pièces très originales pour vraiment peu chères d'occasion. C'est pour ça que je pars du principe qu'un maximum des pièces que je vais vous proposer et que, généralement, j'utilise pour proposer des looks, ce sera des pièces de seconde main. Donc c'est le cas de ce pull ici. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une tenue que je trouve élégante. Parce que le pull est scintillant, a une belle coupe originale. Et c'est un petit peu cassé par le jean, que je trouve un peu crunch. Et avec, en effet, les chaussettes et sandales en bas qui viennent rajouter une petite touche d'humour. Parce que je trouve ça, personnellement, plutôt drôle de mettre des chaussettes avec des sandales. Mais voilà. Après, tout le monde n'aime pas. Donc voilà, c'est le premier look que je trouve casual, confortable, qui est agréable à mettre tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ok. Très bien. En effet, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec un top comme ça, asymétrique. Parce qu'au final, c'est une sorte de décolleté mine de rien. Et c'est perturbant pour beaucoup de personnes. Typiquement, ce pull, c'est à quelques moments que j'essaie de trouver une tenue qui pourrait correspondre à ce pull. Et en effet, d'un côté, c'est quelque chose d'assez chaud. Mais il y a une épaule découverte. Donc au final, c'est un petit peu perturbant. Mais je trouve que dans cette tenue, ça fonctionne très très bien. Aussi, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que je vais vous présenter toutes les tenues. Vous allez me dire lesquelles vous aimez et lesquelles vous n'aimez pas. Par la suite, je prendrai quelques mesures de votre corps pour pouvoir modifier et ajuster les vêtements qui vous plairont. Et comme ça, la prochaine fois qu'on se verra, vous pourrez les essayer à voir en effet les tenues qui vous correspondent à 100% et prendre les vêtements qui vous plaisent. Voilà. Ça vous va ? Très bien. Donc voici. Ça, c'était la première tenue. Aussi, vous voyez que c'est assez simple. C'est un jean que vous pouvez, au final, mettre avec beaucoup de choses. Vous verrez que dans ce que je vais vous proposer, il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez combiner entre eux. Donc au final, vous avez quatre tenues. Mais avec, vous pourrez en faire bien plus parce que vous pourrez mélanger le haut de cette tenue avec le bas d'une autre. Et donc ça, voilà. C'est bien plus que quatre tenues, au final, ce que je vous propose aujourd'hui. Mais voilà. Le jean sera globalement un basique que vous pourrez ressortir avec d'autres tops. Et le pull, en effet, vous pourrez le mettre pareil, suivant différentes occasions. Donc voilà pour la première tenue. La deuxième tenue est plus lumineuse. J'ai voulu faire quelque chose de plus léger, plus gay. Et voilà. J'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer ça. Plus féminin aussi. C'est une tenue assez féminine, je trouve. Plus classique, globalement. C'est comme ça que je la définirai. Donc en haut, on a un t-shirt blanc tout simple. Et avec ce t-shirt blanc, je vous ai mis une jupe argentée. Donc là, on ne la voit pas très bien, mais vous la verrez mieux porter dans quelques instants. C'est une jupe taille haute, type patineuse mi-longue. Et vous voyez qu'en fait, elle est en matière réfléchissante, argentée. Donc vu qu'elle est assez longue, c'est une jupe mi-longue, elle est assez voyante. Et vous verrez à l'instant, en vidéo, mais en effet, c'est une tenue qui ne passe pas inaperçue. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré le t-shirt dans la jupe. Et que clairement, la star de la tenue, c'est la jupe. Personnellement, je pense qu'elle est très très belle et pratique pour faire du vélo, par exemple, pour ne pas se faire renverser, on va dire. Et oui, je la trouve vraiment très jolie, surtout à l'extérieur, avec un petit peu de soleil, avec un petit peu de vent. Elle peut vraiment apporter ce jeu de lumière qui est magnifique. Et voilà, je trouve que c'est une tenue très simple, encore une fois, donc pas de brise de tête. Là, la tenue que je vous ai montré, c'est vraiment sans brise de tête, c'est juste un top, un bas. Et pourtant, avec ces pièces assez minimalistes, au final, on arrive à faire une tenue qui a du cachet, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment une tenue toute simple, je n'ai pas grand chose à rajouter dessus. Comme vous pouvez le voir, la taille, c'est intéressant quand la taille de la jupe est vraiment bien à votre taille, tout simplement. C'est pour ça que je prendrai tout à l'heure en mesure votre taille, pour que la jupe soit parfaitement collée à votre ventre et que ça fasse très bon. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, alors ? Oui, donc en effet, là, c'est en effet une tenue très très simple, mais voilà, qu'on remarque. Donc je comprends que si vous êtes assez timide, c'est peut-être pas pour vous. Mais voilà, je voulais vous proposer cette tenue et je pense qu'elle est encore une fois très belle et au final assez simple, parce qu'on a juste un t-shirt de blanc basique qui encore une fois peut être réutilisé. Par exemple, le jean de la première tenue, avec ce t-shirt de blanc, c'est une tenue passe-partout, très classe, très élégante, qui je pense fonctionne pour toutes les occasions. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième tenue. Je vais maintenant passer à la troisième tenue, ok ? Donc pour cette troisième tenue, je vous propose une robe. Eh oui ! Pour cette troisième tenue, je vous propose un petit haut noir plutôt stretch, avec des ourlets ondulés. Voilà, assez élégant. On a un petit col montant aussi, pour ne pas avoir trop froid avec les courants d'air, si il y en a. Il y en a aussi un petit peu au bout des manches. Et en effet, on a une robe qui, elle, pareil, arrive au niveau du genou, et qui est en jean et de couleur assez semblable au jean que je vous ai montré précédemment. Voir un peu plus clair ici. Et ce que j'aime beaucoup avec cette robe, c'est le dos, que je trouve magnifique. Le dos, en effet, est très très beau, parce qu'on a la vermeture éclair, un anneau au bout. Et voilà, on voit bien qu'il y a une belle forme assez carrée, délimitée ici, qui est très jolie. Donc pour cette tenue, là, je vous ai fait quelque chose, plutôt demi-saison, avec un t-shirt en dessous décollant. Donc là, comme vous pouvez le voir en vidéo. En fait, c'est ça. C'est au final, encore une fois, assez minimal, je pense, comme tenue. Mais il est aussi possible de mettre que la robe l'été, quand il fait très chaud, ou pour aller à la plage. Je pense que c'est une robe très facile à porter, que l'on met rapidement. Et il n'y a pas 3 000 questions à se poser. C'est vraiment très très pratique comme vêtement. En effet, pour la robe, on peut voir que c'est une robe qui n'a pas tellement de forme qu'il ne moule pas le corps. Ce qui est très agréable quand on n'a pas envie de porter quelque chose de moulant. Déjà qu'elle n'est pas très très longue, je pense que c'est un bon compromis entre confortable, pas trop sexy. C'est vraiment une robe que je trouve très intéressante par rapport à ça. Donc voilà, cette tenue-là, encore une fois, a un petit côté plutôt sage, je dirais, par le col montant. Mais encore une fois, un petit peu ce côté crunch de par le jean délavé, le jean blanchi comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est une tenue assez sobre, mais très élégante. Et en effet, dans la vidéo, vous pouvez voir qu'elle est portée aussi avec des sandales. Parce que c'est un type de chaussures que je vous conseille pour l'été. Parce que globalement, ça va avec toutes les tenues que je vous propose aujourd'hui. C'est vraiment un classique pour avoir les pieds au sec et voilà, pour être quand même élégante sans forcément étouffer l'été, on va dire. Voilà, donc c'était la troisième tenue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, oui, très clairement, il y a très peu de couleurs jusqu'ici. J'ai vraiment suivi vos conseils pour vous présenter une palette de tenues minimalistes, classe et sans prise de tête. Très clairement, vous m'avez dit que vous ne souhaitez pas passer beaucoup de temps sur vos routines maquillage, coiffure. Et pareil, pour les vêtements, je ne vous mets rien de très compliqué ou contraignant encore une fois. Je suis vraiment en train de miser sur le confort avant autre chose. Donc c'est des tenues qui sont belles, simples, assez chic, mais pour autant qui ne sont pas douloureuses, qui sont vraiment faciles à porter. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, la dernière tenue est bien plus fun et bien plus, bon, colorée peut-être pas, mais en tout cas originale. Donc pour la quatrième tenue, on va dire que c'est une tenue plus encore une fois pour des événements, pour aller voir des amis, pour une soirée on va dire. Et c'est une tenue que je trouve, personnellement, assez drôle. Enfin moi, qui me plaît beaucoup en tout cas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc pour cette tenue, qu'est-ce qu'on a ? On a déjà la pièce maîtresse qui est cette chemise oversize à flamme. Oui. Oui, oui, très clairement, je suis partie sur la chemise oversize à flamme. Fallait oser. Mais voilà, j'ai osé. Donc c'est quelque chose que je trouve très très kitsch. Mais avec d'autres accessoires et vêtements minimalistes, je pense que ça passe très très bien. Donc là, comment je vais pour rendre cette chemise potable ? En fait, tout ce que j'ai mis avec, c'est une brassière noire de sport, on va dire. Et avec un petit short noir cycliste. Et donc voici à quoi ça ressemble quand c'est porté. Parce que je pense qu'il faut vraiment le voir porter pour comprendre. Donc en effet, je pense que ça rentrait très très bien parce que la tenue en dessous est sportif et chic, on va dire. Et la chemise dessus juste mise comme ça, même pas boutonnée. Je trouve que ça rentrait très très bien. Comme une sorte de veste oversize en fait. Et en effet, je trouve que le combo, personnellement, je le trouve assez comique. Et en plus, je le trouve globalement assez élégant. Je veux dire que dans cette tenue, la chemise en fait, elle passe. Et c'est pas évident de réussir à faire passer ce genre de chemise. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la chemise globalement englobe le corps et permet de ne pas trop entrer si on n'a pas envie. C'est assez large. Donc en effet, c'est pas du tout moulant. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, là, vous ne le faites pas avec la chemise. Mais en effet, c'est assez tape à l'œil. Je pense qu'on se fait remarquer quand on la porte. Donc voilà, c'est pas forcément pour tout le monde si vous n'osez pas forcément attirer l'attention sur vous. Donc voilà, c'était le dernier look que j'allais vous présenter. Il y a un petit peu de couleur dans celui-là, mais c'est globalement assez sombre, très clairement. C'est le noir à la couleur principale. Mais voilà, je le trouve assez beau, assez élégant et quand même assez fun. Je dirais que c'est une tenue assez fun. Limite en effet, si vous faites du sport, si vous allez courir, vous pouvez mettre ce qu'il y a en dessous. Donc la brassière noire, le top noir et le short noir. Et quand vous avez fini, mettre la chemise dessus, si vous le souhaitez. Voilà. Donc c'était la quatrième tenue que je vous présente aujourd'hui. Donc là, en effet, c'est plus la tenue Joker où j'essaie quelque chose d'un petit peu différent. Et à vous de me dire, en fait, si c'est quelque chose que vous aimeriez essayer. Ou si je suis partie trop loin et que ça ne vous correspond pas. Oui. Dans ce cas-là, ce que je trouve aussi, c'est de l'essayer pour voir sur vous parce que c'est la meilleure façon de se rendre compte si en effet ça vous plaît ou non. Mais je suis très heureuse d'avoir vos retours sur toutes ces tenues. Globalement, je pense que c'est quelque chose qui vous plaît, c'est ça ? Ok. Eh bien, ça me fait déjà très très plaisir. Et encore une fois, c'est en essayant ces tenues, en en discutant davantage, en prenant vos retours sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Que je pourrais vous en proposer davantage et que vous pourrez me dire en effet si on approche du look que vous aviez en tête ou non. Voilà. Mais déjà, ça me fait très plaisir de savoir que vous êtes ouverte d'esprit par rapport à ce que je vous propose. Parce qu'en effet, c'est pas évident, en fait, d'aller voir quelqu'un pour un relooking. Parce qu'on a tous nos habitudes et on a tous un peu peur du changement. Et je sens que vous êtes assez ouverte d'esprit, donc ça me fait très plaisir. Très bien. Sur ce, dans ce cas-là, je vais ranger cette tenue, puis on va discuter de la prise de mesure, ok ? Très bien. Donc, pour la prise de mesure, je vais préparer mon équipement. On va aller dans mon atelier qui est juste à côté. Et je vais juste vous demander de vous tenir debout et de suivre mes instructions par rapport aux différentes mesures qu'on aura à faire. Encore une fois, c'est pour être sûre que ce que j'ai ici vous va parfaitement. Typiquement, si j'ai besoin de resserrer la taille du jean ou de varier la longueur du jean, même pour la jupe aussi, régler la taille, je vais prendre des mesures pour être sûre de pouvoir faire ces modifications. Et que quand vous esserrez les tenues, ce sera parfaitement ajusté pour vous. Voilà. Très bien. Dans ce cas-là, on se voit dans quelques minutes. Très bien, on va pouvoir commencer la prise de mesure. Je vais essayer de faire vite pour pas vous faire perdre trop de temps. Je vais commencer par prendre la mesure d'épaule à épaule, ok ? Donc je vais passer juste là, en effet, de votre épaule droite à votre épaule gauche, d'accord ? Par l'avant et aussi par l'arrière, ok ? Je vais commencer par ça. Ok, donc pour ça, je vais m'approcher un petit peu de vous, d'accord ? Ok. Ok, donc je vais commencer d'ici jusqu'à là. Parfait. Ok. Et je vais mesurer aussi derrière vous, donc j'y suis, d'accord ? Ok, je mesure d'ici, voilà. Parfait. Ok. Ok. Je vais prendre tout ça en note, maintenant. Parfait. Maintenant, je vais mesurer la longueur de vos bras. Ok. Pour ce faire, je vais vous demander juste de relâcher vos bras, d'accord ? Donc pas de les avoir totalement raides, mais voilà, qui est juste un angle naturel au niveau du coude. Puis je mesurerai de votre épaule jusqu'à votre coude et de votre coude jusqu'au poignet, d'accord ? Ok, donc je commence de ce côté-là. De l'épaule jusqu'au coude. Parfait. Et du coude jusqu'au poignet. D'accord ? Je fais pareil de l'autre côté. De l'épaule jusqu'au coude. Ok. Et du coude jusqu'au poignet. Parfait. Merci. Ok. Ça va paraître drôle de prendre en mesure les deux bras. Mais voilà, pour vraiment avoir un vêtement parfaitement ajusté, il faut en effet qu'on prenne les mesures des deux côtés. Même si en théorie, les valeurs ne varient pas beaucoup. C'est comme ça qu'on a vraiment un vêtement qui vous va parfaitement. Ok, parfait. Maintenant, je vais prendre votre tour de poitrine et tour de taille. D'accord ? Pour ce faire, je vais vous demander de lever les bras. Mais de ne pas hausser les épaules ou prendre votre inspiration ou quoi que ce soit. Soyez naturels. Levez juste vos bras. Parfait. Ok. Et je vais passer le maître aux épaules. Voilà, comme ça. Voilà. Très bien. Et je vais pareil pour la taille, ok ? Alors pour la taille... Ok, parfait. Ok, parfait. Voilà. Très bien. Ça va jusqu'ici ? Oui. Ok. Ok, très bien. Avant de passer au bas du corps, je vais quand même faire la circonférence des bras. Ce qui peut être très intéressant, surtout pour les chemises, parce qu'on a tous vu des personnes qui étaient dans la chemise un peu trop petite, en fait, au niveau des bras. Qui fait qu'au final, on a peur de fléchir les muscles, de peur de ne casser les vêtements. Donc là, je vais vraiment faire attention que vous ayez assez de place pour vous sentir à l'aise, en fait, à ce niveau-là. Voilà. Et après, on passera au tour de bassin. Ok, donc je vais en effet faire la circonférence des bras de chaque côté. D'accord ? Très bien. Et de l'autre côté... Maintenant, je vais faire le tour de bassin. Et là, je nomme plus bas et je refais comme le tour de taille. Voilà, je vais faire le bassin. Parfait. Très bien. Super. Ok. J'ai plus qu'à finir par la longueur des jambes. Et je ferai aussi la circonférence des cuisses, encore une fois, pour ne pas vous donner un jean trop étroit ou quelque chose qui pourrait être désagréable ici, ok ? Et puis après, on aura fini avec les mesures. Donc je vais commencer par vos jambes. Donc je vais mesurer d'ici, jusqu'en bas. Parfait. Ouais. Ok. Et maintenant, je passe à l'autre jambe. Hop, d'ici, jusqu'à là. Ok, super. Donc du sud, je passe à la circonférence des cuisses. Ok. Ouais. Ok. Très bien. Et... Le autre circonférence. Ok. Parfait. Voilà, on a tout. Parfait. Vous avez pu remarquer que quand je prenais les mesures, je ne serrais pas, en fait, avec le ruban. Je ne faisais vraiment que faire le tour avec le ruban pour avoir la bonne longueur. Mais vraiment sans vous serrer, parce que sinon on ne prend pas les bonnes mesures. Et derrière, vous vous retrouvez avec un vêtement un petit peu trop petit, ce qui n'est jamais agréable. Le but, c'est que vous n'ayez aucun problème de ce type, en fait. D'avoir l'impression que les vêtements sont trop petits pour vous. C'est quelque chose que j'ai connu et qui n'est vraiment pas du tout agréable. Et le but, c'est que vous n'ayez pas du tout cette impression-là. Ok. C'est pour ça que je ne vous fais pas essayer les tenues telles quelles. Je veux vraiment m'assurer que vous n'ayez pas de mauvaise expérience en essayant des vêtements trop petits pour vous. Voilà. Bref, sur ce, on a fini la prise de mesure. Merci beaucoup pour votre aide. Comme je vous l'ai dit, je vais maintenant m'affairer à modifier, ajuster les vêtements pour vous. Et dès que tout est prêt, je vous rappelle, en attendant, si vous avez des idées de nouvelles pièces, de nouvelles tenues, quelque chose de particulier en tête, ou même pour une occasion particulière, dites-le moi et je vous trouverai ce qui vous correspond. D'accord ? Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.